Sous-titrage Société Radio-Canada Le maire de Saint-Zotique participe à la réunion du comité maritime de l'UMQ. Cœur en fusion, un concert grandiose pour les 25 ans de Vaudreuil et d'Orion. Le 28 mars dernier, le gouvernement fédéral a déposé son budget pour la prochaine année. Pour l'occasion, c'est sur la télé à rencontrer le député de Vaudreuil-Soulange, Peter Schiffke, afin de discuter de certains aspects importants pour la région. En plus des investissements qu'on a mis en place pour l'infrastructure, pour le transport en commun, en 2016 et 2017 et 2018, cette année, on a mis en place 100 millions de dollars pour trois ans pour donner des subventions de 5 000 dollars pour les gens qui veulent acheter des autos électriques. Donc, c'est un plan qui va s'assurer qu'on est capable de réduire nos gaz à effet de serre et aussi de mettre plus de l'argent dans les contribuables des familles dans notre région et à travers le pays. Le dépôt du budget fédéral a suscité plusieurs réactions, notamment de la part de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange, qui souligne que le budget propose des initiatives intéressantes pour l'économie, mais nécessiterait davantage de mordants, dont des outils pour assurer la compétitivité des entreprises. On a signé des ententes pour ouvrir des marchés internationaux pour nos agriculteurs, mais il y avait quand même des inquiétudes. On a promis qu'on a signé ces ententes-là de donner des réparations à nos agriculteurs, et c'est exactement ça qu'on a mis dans ce budget. Donc, ils vont être fiers de voir qu'on a livré sur notre promesse de les donner des compensations. Et j'ai des rencontres avec les agriculteurs dans les semaines à venir pour les expliquer exactement comment ça va fonctionner. Du côté de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, celui-ci confirme que les enjeux sont bien identifiés, mais que les moyens sont toujours insuffisants. La députée de Salaberry-sur-Roi, Anne-Mintoukouache, juge inconscient de ne pas proposer des mesures drastiques dans la lutte au changement climatique. On trouve que c'est complètement absurde de continuer ce qu'on est en train de faire parce que de toute façon, la planète va être hypothéquée, puis vous ne prenez pas ça en considération. C'est vous les élus présentement. Le 8 mars dernier, Yvon Chiasson, représentant de la MRC de Vaudreuil-Soulange et maire de Saint-Zotique, a participé à la réunion du comité maritime de l'Union des municipalités du Québec. Le plan d'action 2019-2020, qui laisse une place importante aux demandes des municipalités riveraines, ont été adoptés. Moi, ce qui nous interpelle à la MRC Vaudreuil-Soulange, c'est surtout la sécurité maritime. Parce que vous savez, quand les bateaux marchands, il y a beaucoup plus de bateaux marchands qui passent sur le Saint-Laurent. Puis ça devient, quand je vais à ces comités-là, on nous parle que c'est le transport le plus sécuritaire. Mais nous, nos enjeux, les municipalités riveraines, c'est souvent nos prises d'eau, qui est pour nos zones de filtration, est prise dans le lac. Vous savez que si un déversement d'un litre d'huile, ça peut avoir un impact énorme. À l'occasion du 25e anniversaire de la fusion de Vaudreuil et de Dorion, un concert des plus grandios s'est déroulé au Théâtre Paul-Émile Meloche les 30 et 31 mars dernier. Sous le thème Chœur en fusion, le chœur chante-coton, le chœur classique Vaudreuil-Soulange, le chœur espéranto et l'ensemble vocal Les Enchanteurs ont uni leurs 150 voix pour chanter sur la scène des œuvres de Félix Leclerc, Lupe Lamandon, Joe Dassin et bien d'autres. Il est venu le temps des cathédrales Le monde est entré Dans ce nouveau milieu d'âge L'on a voulu monter L'Association des gens d'affaires de l'île Perrault présentera le 15 avril prochain un dîner-conférence avec Marie-Claude Nichols, débuté de Vaudreuil. Celle-ci fera le point sur plusieurs enjeux concernant sa circonscription, notamment le nouveau pacte fiscal municipal, les infrastructures publiques telles que le projet d'hôpital de Vaudreuil-Soulange, l'autoroute 20, le REM et la reconstruction du pont de l'île-aux-Tourtes. Afin de sensibiliser la population à la santé, la beauté et la fragilité des cours d'eau de la région, le Coba Vert VS tiendra deux activités dont la descente de la rivière Beaudette en canoë kayak le 20 avril prochain et l'excursion en canoë kayak et vélo sur la rivière de l'île le 4 mai. À noter que C'est sur la télé sera de la partie afin de compléter son documentaire sur la rivière de l'île. Tout au long du mois d'avril, la Ville de Pincourt invite ses citoyens à relever le défi santé. Pour marquer le coup de départ, l'équipe promotionnelle a fait la tournée des écoles primaires du territoire avec son espace défi pour faire bouger les jeunes. La Ville a aussi prévu des journées thématiques d'activités telles que la découverte, le picket ball, la détente, l'adrénaline et les activités familiales. Pour en savoir plus, visitez défisanté.ca. Le 29 mars dernier, après un mois passé en mode création, l'artiste en résidence du mois de mars à la Maison Félix Leclerc a dévoilé son oeuvre intitulée Souffle et sifflet. Je suis très satisfaite de ce que j'ai fait et j'ai adoré l'expérience. C'est vraiment un lieu calme, superbe, inspirant. Il y a les dindons sauvages que j'ai intégrés dans mon oeuvre. Et puis franchement, je ne pourrais pas demander rien de mieux. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Malgré la grande solidarité des citoyens de la région, la municipalité de Saint-Polycarpe n'a pas réussi à remporter le concours Kraft Hockeyville et de mettre la main sur le grand prix de 250 000 $ afin de revaloriser le centre sportif Soulanges. C'est le village de Renou au Nouveau-Branduic qui a été nommé grand gagnant de Kraft Hockeyville 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada